Place à l'acte final du 56e Tour de Bretagne, la 7e étape dans le pays de Château-Giron-Communauté. Le départ dans un cadre sublime, celui du Château-des-Pères à Quiré-Chansé. En direction de Château-Giron, une étape de 163,5 km, dénuée de grandes difficultés, mais avec un suspense à toute épreuve, puisqu'au départ de ce 7e acte, Simon Pellot, le Suisse, possédait seulement 26 secondes d'avance. Sur son premier poursuivant, Nolan Maudo, trois hommes vont animer la première partie de l'étape. L'allemand Miguel Eidemann, l'Irlandais Darren Rafferti et le régional de l'étape, Swan Glou, originaire de l'Ifré, qui passait dans sa commune cet après-midi. Une échappée qui a compté jusqu'à 1 minute 30, seconde d'avance, pas suffisant pour aller très loin dans cette 7e étape, puisqu'avant la mi-course, ils seront repris, notamment avant le passage du côté de la Boexière. Un peloton qui accélère avec cet homme, Vlad Van Mekelen, le premier coureur placé au classement général, a allumé la mèche dans cette 7e étape de tous les possibles. A 18 ans, le Belge va lancer la course de loin, il était dans le top 10 du classement général au départ de l'étape. Vlad Van Mekelen va rapidement creuser un peu plus d'une minute d'avance sur le peloton, va devenir virtuellement le leader du Tour de Bretagne. Il est rejoint en cours de route par l'un de ses compatriotes, Warheu Van Geluwe, un autre Belge pour la formation Soudal Quick-Step. Deux hommes qui auraient pu être rejoints à part un autre duo, constitué à des deux bretons Pierre Thierry et Baptiste Gillet, mais ces deux-là ne parviendront pas à fausser compagnie très longtemps, au peloton maillot vert, bien rythmé par le tempo incessant de la formation du Nord Pro Cycling. L'équipe du leader Simon Pellot, à 20 km de l'arrivée, tout rentre dans l'ordre, puisque Van Mekelen et Van Geluwe sont maintenant repris. Place à la grande bagarre pour le classement général, beaucoup d'attaques de la part des membres du top 10, mais rien n'y fera, le maillot vert prend lui-même ses responsabilités, il prend les choses en main, et alors que les temps sont arrêtés à un tour de l'arrivée, et bien Simon Pellot savoure en passant symboliquement la ligne en tête à un tour de l'arrivée, il remporte le 56e tour de Bretagne, première victoire suisse dans l'histoire de l'épreuve, quelques kilomètres plus loin, c'est l'étape qui est en jeu, une étape remportée au sprint, dans ce final très punchy de Château-Giron, par un néerlandais de 21 ans, Ruhl van Sien-Martensdijk de la formation Circus, il gagne cette 7e étape, et remporte par la même occasion sa première victoire dans le peloton professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada